Bonjour, vous êtes président de notre RFD de l'Assemblée des Forces Démocratiques. Vous êtes le leader du plus important parti légalement reconnu en Mauritanie. Je vais commencer par, on va donc aborder quatre sujets très rapidement, quatre points. Le premier, c'est ce dialogue auquel vous avez appelé, vous, votre parti. Et le 17 septembre, dans une semaine donc, samedi prochain, le président Oulab de l'Aziz va donner le coup d'envoi de discussions politiques auxquelles vont participer une quarantaine de représentants du parti politique à Mauritanie. Mais vous, vous ne participez pas alors que vous aviez appelé à ce dialogue-là. Pourquoi vous refusez la main tendue du président Oulab de l'Aziz ? Vous avez oublié dans le métier de crise, vous êtes chef de file de l'opposition. Vous êtes chef de file de l'opposition, effectivement. Effectivement, il est toujours dit, le RFD a toujours dit, que le dialogue est à la fois la voie que nous avons choisi, que nous choisissons, et aussi la voie la plus civilisée et la plus démocratique. Mais le dialogue aussi a, parfois, dans certaines circonstances, des prémices qui sont nécessaires pour son succès. Et n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup, je dirais, de kermesses qui avaient été faites dans le passé, et que, finalement, la montagne avait accouché d'une souris. Quand j'ai dit souris, c'est très négatif, pas seulement le petit animal. Et donc, maintenant, le RFD, tout en maintenant et en confirmant sa position de toujours pour un dialogue ouvert et responsable, Amicalon a un certain nombre de conditions permissives d'un dialogue positif, d'un dialogue susceptible d'aboutir à des résultats attendus par le peuple. Vous aviez demandé, je rappelle, l'opposition avait demandé à ce que les élections soient reportées, de pouvoir accéder à cette demande, les élections sont reportées. L'opposition avait aussi demandé à ce que les médias soient ouverts à l'opposition. Le président y a accédé. Donc, est-ce que ce ne sont pas des préalables qui auraient pu suffire pour lancer au moins la décision de la décision ? Si vous le permettez, je voudrais rappeler ces conditions, qui me paraissent très importantes et très raisonnables. Considérer l'accord de Dakar comme une base, tant d'un excellent accord qui a été fait par l'ensemble de l'opposition, sous la supervision, le témoignage tout au moins de la communauté internationale. Et il se trouve que le chef de l'État monétarien, Hamad Abdelaziz, ne veut plus entendre parler de l'accord de Dakar. Ça ne veut dire rien, le fait qu'un accord comme ça, c'est important, unanime, au moment où il a été conclu, on le rejette comme ça et qu'on a eu tête baissée, ventre atteinte pour un nouvel accord. Pour nous, l'accord de Dakar est extrêmement important. Il est aussi le signe, le cas échéant, d'une volonté politique de la part du pouvoir et d'une continuité. C'est pourquoi nous... Quels sont les points qui sont dans l'accord de Dakar qui a été signé en 2009, je répète, et que vous ne pouvez pas retrouver dans les quatre points que vous avez proposés, que vous avez signé aujourd'hui? Si vous me permettez, je vais rappeler les autres conditions. D'accord. Les autres conditions, c'est l'ouverture des médias officiels dans des conditions convenues. Ils n'ont pas à la carte... Le gouvernement a accédé à cette demande. Ils n'ont pas... Non, le gouvernement, nous ne voulons qu'il y ait des conditions convenues. Qu'est-ce que vous appelez les conditions convenues? C'est-à-dire que l'opposition d'une part et le pouvoir, les autorités de l'autre se mettent d'accord sur les conditions d'accès aux médias publics. Et le mot public est très important. Dans des conditions donc qui sont préalablement établies, que le pouvoir ne saurait changer à sa guise et au niveau de saudine. Ça n'a pas été fait. Nous avons également considéré comme quelque chose de très important le fait de ne pas réprimer les manifestations pacifiques. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est extrêmement important qu'un parti politique, qu'un citoyen puisse s'exprimer librement et pacifiquement, sans être réprimé. Et le quatrième point, c'est les conditions de toute élection, tout processus électoral, le pouvoir et l'opposition doivent se mettre d'accord sur ces conditions, sur ces états et sur ces résultats. C'est-à-dire que depuis les listes électorales. Et pour discuter de ça, vous aviez demandé le report de l'élection qui était prévu en mâton. Et dernièrement, et dernièrement, si vous me permettez, je termine, et dernière condition, si je n'ai pas oublié, c'est l'accès égal de tous les citoyens à la fonction publique et aux différents emplois de l'État, l'administratif de l'État, sans préjudice de son engagement. Ahmed El Dada, si vous posez tous ces points-là comme préalables, de quoi allez-vous discuter lors des négociations, à l'ouverture des négociations ? Parce que, une fois que vous êtes d'accord sur tout ça, il ne reste plus grand-chose. Non, ce sont des conditions préalables, qui sont d'ailleurs, dont quatre, sont d'ordre légal, garantis par la condition et les lois de la République. Et c'est l'accord de Dakar. Et vraiment un accord, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu par une loi, mais il est prévu par un accord des partis, qui est la loi. Mais tout ça n'aurait pas pu faire l'objet de discussion, ça n'aurait pas pu... Et qu'il y ait le témoignage aussi de la communauté internationale. Vous savez, c'est très facile à dire, tout ça ne peut pas être... Nous n'avons pas commencé à dialoguer aujourd'hui, avec Ahmed El Abdelaziz. Il y a eu les États Généraux, entre guillemets, c'est moi qui m'ai entre guillemets, de la démocratie. Ça a abouti à quoi ? Vous y aviez participé. On s'est retirés avant la fin, quand on a vu que ça a dérapé. Ça ne les a pas empêchés d'utiliser les médias publics pour dire qu'il y a eu une animité. L'expérience a montré qu'il y avait, que c'était une fraude. Et donc, ayant vécu tout cela, nous, par responsabilité, par volonté politique, de ne pas tromper les Mauritaniens, nous avons dit, écoutez, mettons nos cartes sur terre. Nous proposons ces conditions, qui sont dans le cas de son ordre légal et dans l'accord de Dakar, et ne devraient pas être mises en cause. Et après ça, maintenant, on va discuter. Vous me demandez si il y a d'autres choses à discuter. Alors que la Mauritanie est en guerre, alors qu'elle est menacée par le terrorisme, alors qu'il y a quasiment la famine, alors que même un recensement qui doit faire la photographie de tous les Mauritaniens est mis en cause par une partie de la communauté nationale qui considère à tort ou à raison qu'elle l'exclue. Et nous avons demandé à cet égard que ça soit stoppé, jusqu'à ce que les conditions soient... On en parlera, M. Ahmed Zadda, mais là, vous, vous ne participez pas à ces discussions qui vont être ouvertes samedi. Boydiel ou l'Ukmaïd et M. Doulbulkher vont y participer. C'était vos compagnons de l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, un, de payer les frais de cette scission dans l'opposition, et deux, de passer pour les jusqu'au bout duiste qui veulent avoir tout, tout de suite ? Écoutez, moi, je me suis fait une règle de vie de ne jamais juger les collègues ou mes anciens collègues. Mais l'acte politique ? Oui, et je ne juge pas ce qu'ils font. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Et moi, je suis la direction de mon parti responsable de ce que fait l'RFD. L'assistance, l'affaiblissement de l'opposition. Nous faisons ce que nous croyons être juste, ce que nous croyons servir l'intérêt de la Mauritanie, et ce que nous croyons servir la démocratie et l'unité nationale. À chacun, salut. À chacun, sa méthode. Et les Mauritaniens jugeront et au-delà de l'histoire jugeront. Vous voulez tout, tout de suite ? Non, je n'ai rien réclamé. Et d'abord, vous avez dit qu'on a demandé le rapport des élections. Nous n'avons pas demandé. Nous, nous avons demandé que l'opposition et le pouvoir se mettent autour d'une table et définissent les conditions raisonnables et démocratiques qui vont leur permettre de discuter de l'ensemble des problèmes de la Mauritanie et d'essayer que notre pays... Alors, justement, ces problèmes-là, on va en parler. Pour pouvoir vraiment avancer d'un pas assuré et avancer dans la clarté. Alors, parmi ces problèmes, vous avez évoqué celui du recensement, mais il viendra tout à l'heure. Mais avant, il y a celui de l'esclavage. Il y a eu une manifestation qui a été reprimée mercredi dernier à Noa-dibou qui protestait contre un cas d'esclavage. Quelle est votre proposition par rapport à cette question de l'esclavage ? Comment pensez-vous pouvoir la prendre en charge pour que ceux qui protestent et ceux qui sont pointés du doigt puissent trouver un terrain d'entente pour qu'on ne cesse de faire face à ce genre de... En août 1963, au cours d'un conseil national de l'IFTR Nouvelle, à l'époque, j'avais proposé un processus d'éradication de l'esclavage. J'ai d'abord dit que juridiquement, l'esclavage n'existe plus depuis 1960. Vous êtes d'accord avec ce que Mohamed Abdelaziz a dit le 5 mai dernier à la télévision mauritanienne ? Il n'y a plus d'esclavage à Mauritanie ? Je vais pouvoir m'exprimer sur cette question, elle est trop sérieuse pour être maquée. D'accord. J'ai dit que j'avais considéré que juridiquement, mais moi en tant de sens, juridiquement, l'esclavage n'existait plus depuis 1960. D'accord. Et que Hidal, là aussi, a fait une loi, qui ne servait d'ailleurs à rien, parce qu'elle n'a été suivie par rien, et elle a ignoré la constitution. La constitution de 1960 disait que tous les hommes naissent égaux devant la loi. Et historiquement, c'était à l'époque, pour ne pas reconnaître que l'esclavage existe, mais c'était bien ça. Et il y a des circulaires, de 1968, du ministre de l'Intérieur, de la Justice à l'époque, Mohamed Abdelaziz, et de 1969, du ministère de la Justice, après Ma'aloum al-Braham, qui lui est en vie, qui interprétait cette constitution, qui disait à l'administration territoriale qu'elle a constitué à supprimer l'esclavage et que tout litige qui pouvait se présenter entre un ancien esclare et un ancien maître. Les autorités administratives doivent prendre cause et partir pour l'ancien esclare. Vous connaissez des cas où des familles qui pratiquaient l'esclavage ont été sanctionnées par la justice ? Je ne veux pas escamoter ça. Je vais répondre précisément. Très bien. J'ai dit que juridiquement, ça n'existait pas. Mais nous savons très bien qu'il y avait des pratiques. Et qu'il y a encore, malheureusement, certaines pratiques. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la justice qui disait les cinq mecs qu'il n'y a plus d'esclavage ? J'ai dit que dans cette réunion d'août 1993, j'avais dit qu'il faut définir les pratiques des esclavagistes. Et qu'il faut aussi prévoir, ça c'est en août 1993, parce qu'il y a une loi après, on oublie un peu ce que moi j'avais dit, dans une grande réunion où il y avait près de 100 personnes, il y a eu un procès verbal, j'ai dit, il faut définir ce que c'est que les pratiques d'esclavagiste. Quelqu'un qui fait travailler, quelqu'un sans le pays, c'est une pratique d'esclavagiste. Quelqu'un qui lui a donné l'autorisation, demander ou donner l'autorisation pour un mariage, c'est une pratique d'esclavagiste. Il faut donc, j'avais dit, j'ai demandé qu'il fallait définir, égrer les pratiques d'esclavagiste et faire un projet de loi sanctionnant obligatoirement toutes pratiques. Il y a eu une loi en 2007 qui criminalise. On a accédé à votre demande en 2007. Il y a eu cette loi en 2007 qui, à mon avis d'ailleurs, manquait de précision. Parce que moi, je voulais enfermer les juges pour que, quand on identifie la pratique, le juge est obligé, serait obligé, au moins de prendre un minimum. Un minimum, un maximum. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, cette loi a été, cette loi a constitué un progrès, mais elle n'est pas complète à mon avis. Il faut la compléter. Et elle n'est pas appliquée. J'ai le droit à votre question. Elle n'est pas appliquée. Nous savons que dans certains coins, il y a encore, malheureusement, certaines pratiques d'esclavage. Qui sont d'ailleurs défaite parfois des gens. Souvent des gens. Quelqu'un d'un certain âge. Quelque part dans un coin. Il est habitué à un certain mode de vie. Et aussi, l'ancien maître, il est aussi habitué à se considérer comme ce qu'il n'est pas. Et finalement, sans qu'il y ait la pratique comme avant, il y a toujours, psychologiquement, encore, le sentiment de ne pas être libre chez certains anciens esclavage d'un certain âge, et le sentiment d'être maître chez d'anciens maîtres. Et justement, par rapport à cette question d'identité, un leader de l'opposition, enfin, qui va donc, Béjolourfomet, pour le nommer, a estimé que les haratins faisaient partie de la communauté arabe. Biramulda, qui est un leader d'une autre organisation, estime, lui, que les haratins doivent être une entité à part, justement, pour se faire une identité à eux. Je n'entre pas dans ce débat. Comment trancher cette question-là ? Je n'entre pas dans le débat, mais je sais que... Je n'entre pas dans ce débat. C'est pas à moi de définir... Mais comment trancher ? Comment l'Etat doit intervenir pour savoir si, lors d'un recensement, par exemple, on va considérer les haratins comme une entité à part ou communautaire ? Moi, je considère que, lors d'un recensement, tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient, blancs ou noirs ou marrons, tout ce qu'on veut, doivent être traités de la même façon. Ils ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes objets. Et pour les cases qui sont prévues pour leur appartenance communautaire ? On définit ça. Comment est-ce que ça va être définit ? Je ne suis même pas moi pour les appartenances communautaires. D'accord. Donc vous pensez qu'il faut govern ça ? Moi, pour travailler ici, j'ai rencontré un certain nombre de cadres. En novembre 1992 ici, je crois que c'est novembre ou décembre. Je venais pour être candidat. Et je me souviens des cadres mauritaniens du Chine. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, je n'aime pas le terme. Les négo-africains, ils s'appellent pour ça eux-mêmes. Oui, oui. Alors, il y a un qui m'a dit, qui m'a dit, qui a dit devant la réunion, il dit moi, j'en ai marre d'être nécro-mauritalien. Je voudrais simplement être mauritaniens. Et moi aussi, j'ai marre de ces distinctions. Si l'État existe, il sait remplir son rôle, et s'il est juste, et s'il est à égale distance entre toutes les communautés, et si les lois sont adaptées, on est mauritanais. On est mauritanais, et ce n'est pas la couleur de... Mais dans la Constitution, on les nomme. On nomme les communautés. Est-ce qu'on devrait aussi revoir ça ? Bon, à mon avis, il faut maintenant, dans la mesure où c'est dans la Constitution, je ne l'aurais pas mis moi dans la Constitution. Parce que pour le moment, un mauritanien est un mauritanien. Je ne le reconnais pas par sa couleur. Je le reconnais par son identité, sa conscience d'être mauritanien, et par le fait qu'il est né mauritanien, ou qu'il l'a choisi. Pour moi, d'ailleurs, les gens qui choisissent la nationalité ne sont pas moins importants que ceux qui ne s'arrêtent. Au contraire, c'est là qu'on choisit. C'est un choix. Alors que moi et vous, on est né mauritanien, on est en Camry. Il y a d'autres qui ont acquis d'autres nationalités. Le président en a parlé aussi, le 5 mai, qui auraient perdu leur nationalité mauritanienne. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que... Est-ce que j'ai exclamoté quelque chose ? Si j'ai oublié quelque chose, je n'ai pas exclamoté. Vous ne m'avez pas dit comment j'irai trancher la question de l'arbité ou non des aratines ? Certaines d'entre vous veulent être une entité à part. Moi, personnellement, pour moi, je vous dis que je suis contre des... sauf si sont né les mauritaniens. On est né mauritaniens. Mais le sens-moi prévoir de les mettre, prévoir même qu'on mette les peules et les tous couleurs dans des groupes à part. A mon avis, c'est une... c'est une erreur. C'est une erreur de mettre... de mettre... de couloisonner les mauritaniens. Donc pour vous, pour régler le problème de l'arabité des aratines, on peut se dire on ne parle pas... Moi, personnellement, pour moi, quelqu'un est mauritanien, qu'il soit... Ça devrait suffire. Qu'il soit d'origine berbère, qu'il soit noire, qu'il soit café au lait, qu'il soit café... Et la question... Les garanties constitutionnelles pour les communautés, dont le président Murtar Muldada avait parlé, d'ailleurs, dans ses mémoires, est-ce que ça devrait être... c'est légitime que certaines communautés la reposent aujourd'hui ? Je vais vous dire une chose. Personnellement, je suis favorable à tout ce qui apaise mais je ne suis pas favorable à la libanisation de la Mauritanie. Ah. Et je crois que s'il y a de bonnes lois, s'il y a de bonnes politiques, les Mauritaniens seront fiers d'autres Mauritaniens. Les garanties constitutionnelles, ça peut être une bonne loi ? Et auront tous les droits qu'a un bon citoyen. Et seront soumis aux mêmes obligations auxquelles sont soumis tous les bons citoyens. des garanties constitutionnelles pour toutes les composantes, ça peut être une bonne loi ? Moi, je préfère, franchement, la commune loi. je savais, quand j'ai eu le coup d'état de 78, moi j'étais pendant neuf mois retenu, emprisonné, au génie militaire avec tous les membres du Gouradon, avec le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Je me souviens, à l'époque, le président de l'Assemblée, c'était Sadab de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, c'était Sarko Mawad. et le ministre du Développement du Pond. C'est-à-dire, véritablement, toute la Mauritanie était représentée, sans qu'il ait besoin de figer des représentations qui vont être, si on fige les représentations, d'abord, on va se battre sur des pourcentages, ce qui ne favorise pas l'intégration des uns et des autres. Et ensuite, au mieux, on va être comme le Liban. On va se bagarrer périodiquement, ça va être surrouché par des hommes politiques demagogues. On va favoriser l'intégration de la symbiose, on va parler comme le président Senghor, mais pour favoriser les divisions. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, la Mauritanie, c'est un grand fleuve avec des affliants. Et c'est la rencontre, elle est la rencontre, le conflit de ces apports culturels, de ces apports ethniques, de ces contributions historiques. et elle est placée en conflit à l'intersection du monde arabe, notamment l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Ouest. Et ça lui donne, ça lui donne une grande responsabilité et une position clé qui lui permet, si elle est à la hauteur de sa situation. Si elle est en ligne avec son histoire, sa géographie et sa spiritualité, ça lui donne une grande responsabilité pour jouer un rôle de rapprochement, de co-intégration entre ces deux enceintes. Que tout rapproche l'histoire, la géographie. L'islam, qui est ici le premier facteur politique. On a oublié, on n'a pas le courage de le dire de peur qu'on ne dise pas qu'on est islam. On n'est pas islamistes, on est musulmans. On est musulmans. On est musulmans à 100%. Et on est sounites à 100%. Et on est malikites à 100%. Et même les confrénistes sont les mêmes entre les différentes communautés. Le Liban est un pays arabe à 100%. Mais il a un déficit de religions, il a un déficit de subdivisions religieuses, etc. Alors, la Mauritanie, un trait d'union, comme ça avait été défini par les pères fondateurs du pays, entre arabité et africanité, comme dirait Pierre-Robert Baduel. Aujourd'hui, vous, vous parlez de fleuves vers lesquels il y aurait plusieurs affluents. Ça nous permet de parler de la question du recensement. Aujourd'hui, parmi ces confluents-là, ou ces affluents, considèrent qu'il y a de puissants barrages qui les empêchent d'accéder à ce fleuve-là. Ce sont notamment ces communautés négro-africaines et aratines qui considèrent que ce recensement, vous en avez parlé tantôt, est fait pour faire d'eux, ou pour faire d'elles, ces communautés-là, des minorités scientifiques pour reprendre le mot de quelqu'un d'entre eux. qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est fait quelque part, volontairement ou non, qui concourt à réveiller ces susceptibilités-là ? J'avais 13 ans, nous avons entendu qu'il y a des problèmes. Nous avons entendu ça dans les RFD. Et nous avons fait une enquête au niveau du parti, nous n'avons pas vu ça. Et certains d'entre nous sont allés se recenser et ils n'ont pas vu ça. Mais calme ! Nous avons fait une déclaration Alors, certains des membres du RFD sont allés se recenser et les négo-africains n'ont pas rencontré cette situation. Nous avons fait, nous avons fait une déclaration néanmoins, disant que d'abord c'est le recensement en paix. Par toujours l'exercice solitaire du pouvoir, les partis politiques n'ont pas été informés. Ils n'ont pas été associés. Et nous avons demandé que ça soit arrêté, qu'il y ait des discussions et des discussions comme ça nous sommes prêts à les faire avec Asile. Nous ne mettons aucune condition pour des choses comme ça. C'est vital. Les discussions, c'est les conditions de ce recensement. De sorte que ça soit transparent et que tous les Mauritaniens sachent, à travers les partis, que les conditions, que ces conditions sont les mêmes pour tout le monde. Malheureusement, on ne m'a pas suivi. Je veux dire, Aziz n'a pas écouté. Comme d'habitude, il n'a écouté personne. Et il est allé dans un truc dont les conditions ne sont pas claires. Donc, même si ça se déroule apparemment d'une manière non exclusive, il n'empêche que les gens n'ont pas confiance de ça. Et un recensement ne peut se faire correctement que si tout le monde a confiance que les conditions, que les modalités sont les mêmes pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'exclusion et que c'est une affaire qui concerne l'ensemble des Mauritaniens. Alors, entre le réel et le perçu, il y a le ressenti qui, de votre point de vue, devrait suffire à prendre des décisions qui vont apaiser, qui vont rassurer. Que pensez-vous qu'on devrait faire aujourd'hui pour amener ces communautés qui se sentent exclues à se considérer vraiment comme des communautés apparentes à la Mauritanie et faire en sorte que les Mauritaniens puissent s'entendre au moins sur un minimum pour avancer ensemble et faire avancer le pays? C'est possible? Vous y croyez déjà? Une politique de ressenti peut être plus importante que le réel. il est extrêmement important. Il est extrêmement important que chaque Mauritanie se sente non exclu, se sente un citoyen parenté. J'y crois. Si je n'y croyais pas, je n'aurais pas fait de politique. Mais je crois aussi qu'il y a des gestes, qu'il y a des initiatives et qu'il y a des procédés qui permettent aux gens qui doutent de pouvoir se racer. Et il ne sert à rien, comme dirait la femme, de courir, il faut partir à pointe. la libéralisation des zones de la politique, de nos exigences, de ce que nous considérions et que nous considérons encore comme un préalable, un bon processus démocratique. mais nous ne l'envisageons pas comme celle. Nous ne l'envisageons pas comme une libéralisation octroyée. Nous pensons que pour avoir un sens, pour être perçu d'abord comme une vraie libéralisation et pour être animé ensuite comme telle, il faut que les conditions de cette libéralisation, les conditions de gestion et les outils de cette libéralisation soient convenus d'avance et qu'elles fassent l'objet d'un consensus, d'un consensus écrit entre, d'une manière générale, le pouvoir, l'opposition et éventuellement la société civile. Je crois que si on fait les choses après discussion, après écoute des gens et d'une manière consensuelle, on aura beaucoup moins de problèmes. Et ce que je reproche Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz, ce que je lui reproche, c'est qu'un militaire, il ne faut pas lui reprocher au fond, les militaires savent seulement dire en avant, à droite et à gauche, mais ce n'est pas vraiment le lien de débat, l'armée, c'est le lien de la discipline, de l'ordre, de la hiérarchie, mais la politique, le droit de l'homme, le respect de l'autre, surtout dans un pays, moi je dis, qui a la chance d'être composite, d'avoir plusieurs ethnies, d'avoir plusieurs communautés, d'avoir une histoire complexe, mais qui n'a jamais été dramatique. Et vous savez, quand il y a des petits incidents, en 65, il y en a eu de plus grave, entre 9 ou 166. Oui, ça c'est dramatique, ça c'est dramatique, ça a été rapidement éteint par les gens, ça a été rapidement éteint par les gens, ce n'est pas plus grave que parfois ce qui se fait entre deux tribus, ou entre deux groupes, de solenqués, c'est la vie, mais ce qui est important, c'est que les bases soient saines, et que l'État soit l'État de tout le monde, soit l'État qui est au-dessus des partis, au-dessus des composants, et au-dessus des courants politiques, qu'il soit véritablement l'État qui est pour toute la nation, pour tous les citoyens, qui est le recours et qui est la référence. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous revenez de Genève, vous participez à une réunion de l'international socialiste, vous vous envolez pour un autre pays, et vous avez sans doute rencontré, ou en tout cas vous avez eu l'occasion de rencontrer, par le passé, certains de vos camarades africains, qui sont aujourd'hui devenus des chefs d'État, et d'ailleurs, qui reçoivent beaucoup de coups de la part de l'opposition, parce qu'ils auraient tourné « dictateurs » entre guillemets, même s'ils ne sont pas militaires. Vous, vous vous sentez prêt pour éviter ce genre de piège-là ? Vous parlez en bon démocrate en tant qu'opposant. Vous vous sentez prêt pour éviter les pièges avec des personnes que vous connaissez bien et que vous avez entendu tenir le même discours qu'à éviter les opposants ? D'abord, je ne jette pas la pierre. Je n'en ai jamais personne. Je ne jette pas la pierre, néanmoins, je ne jette pas la pierre à mes anciens collègues de l'opposition. J'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de respect pour leur combat, pour leur persévérance, et je suis sûr qu'au fond, ils sont tous démocrates. Je sais que les Anglais disent « le pouvoir corrompt » et « le pouvoir absolu corrompt » absolument. Je suis persuadé qu'ils ne se resteront pas corrompt. Et je crois qu'il faut toujours, quand on va au pouvoir, savoir que le vrai pouvoir, c'est un pouvoir partagé. Le vrai pouvoir, c'est un pouvoir de consensus. La vraie force d'un dirigeant, c'est d'être à l'écoute de ses concitoyens et de trancher après consultation et dans le sens de l'intérêt spéréotypique. Et de ne jamais se laisser entraîner dans des attitudes ou dans des décisions parcellaires, ethnistes ou partisanes. L'État, c'est la forme la plus achevée d'organisation d'une société. Et le chef de l'État est véritablement un chef d'orchestre. Il est celui qui doit assurer le consensus. Il est celui qui doit être à l'écoute de tout le monde. Et dont la seule bourselle doit être l'intérêt de la nation. Et cet intérêt n'est vraiment un intérêt que s'il est perçu comme tel par l'ensemble des communautés et des nations. Par contre du Dada, merci.